Bonjour, bienvenue à ce septième entretien sur l'oraison, dans cette retraite que nous faisons ensemble. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez prendre l'un ou l'autre entretien, mais c'est bon de les suivre aussi parce que c'est comme un itinéraire intérieur que nous faisons ensemble. Nous avons vu le dernier entretien, c'était Jean de la Croix, avant c'était Thérèse d'Avila. Eh bien, une autre carmélite aujourd'hui, Thérèse de Lisieux. Alors, je ne vous cache pas que c'est ma sainte préférée et j'en parle souvent avec abondance du cœur parce que justement, elle m'a vraiment rejoint dans ma vie, entre autres dans la quarantaine, quand j'ai eu une pneumonie, j'ai vraiment senti Thérèse dans ma vie, une sorte de guérison, en fin de compte intérieur, où j'ai vraiment senti qu'elle me donnait un abandon total, une grande confiance en la vie et un accueil de la mort, en fin de compte aussi, m'abandonner au Seigneur. Et ça, c'est très, très thérésien, cette petite voie de confiance et d'abandon. Et alors, je l'ai près de moi, Thérèse, qu'on a la chance d'avoir de très belles photos d'elle parce que sa soeur Céline, qui est entrée au Carmel, avait l'appareil photographique. Et on voit Thérèse, plus jeune, vers l'âge de 8 ans, à côté quand elle est au Carmel, à 22 ans, en bas, et à sa mort aussi, sa mort le 30 septembre 1897, où sa dernière parole, c'est « Mon Dieu, je vous aime ». Et elle meurt dans la nuit de la foi aussi comme ça, mais transfigurée quand elle meurt. C'est pour ça que c'est une très, très belle image de sa mort, où elle est toute rayonnante, toute jeune. Elle est morte à 24 ans de tuberculose. Mais sur son visage, c'est vraiment un rayonnement incroyable. Et elle avait écrit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Alors, j'ai donné beaucoup, beaucoup de retraite sur Thérèse, et même j'ai l'intention, dans ma chaîne YouTube, de donner un jour, justement, une retraite sur Thérèse plus élaborée. Mais là, on va se centrer sur l'oraison. Thérèse, j'ai écrit quelques livres ici. Thérèse, entre autres, c'est un petit carnet chez Novalis, où il y a des photos et tout ça, où on s'approprie Thérèse. La petite voix aussi, la petite voix, ça c'est plus récent. C'est ce qui la caractérise, cette petite voix de sainteté accessible à tous. Thérèse aussi, j'ai écrit un « J'ai soif » de la petite Thérèse à Mère Thérésa. Mère Thérésa a beaucoup été influencée par Thérèse de Lisieux. Et tous les deux ont voulu étancher la soif de Jésus. Jésus a soif, comme elle est la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Mais aussi, sur la croix, j'ai soif. Un autre livre aussi, c'est « Paroles et silence », Thérèse de Lisieux. Vraiment, c'est les chemins vers le silence intérieur. Mais celui que je vais, le livre que je vais me servir aujourd'hui pour mon entretien, ce sont les « Dix attitudes de Thérèse » au Cerf et Novalis. C'est vraiment la spiritualité de Thérèse. Et là-dedans, je prends vraiment une attitude, parce que je ne peux pas voir toutes les dix. Comme je vous ai dit, ça pourrait faire une retraite plus tard. Les « Dix attitudes de Thérèse », où la première attitude, c'est « Désirer aimer Jésus ». Les trois mots qui reviennent le plus souvent dans ses écrits. Elle en fait une attitude fondamentale, « Désirer aimer Jésus ». Après ça, elle va parler de supporter avec douceur ses imperfections. Avec douceur, ça c'est beaucoup inspiré de Saint-François de Sales. Et ses imperfections, c'est les nôtres, c'est SES, ce n'est pas les autres. En supportant avec douceur ses imperfections, ça nous amène à la troisième attitude, qui est « Espérer en la miséricorde divine ». Ça, c'est au cœur de la spiritualité de Thérèse. L'espérance en la miséricorde qui la fait grandir en réalité. Mais grandir en petitesse. Parce qu'elle prend conscience que c'est en étant petite, en accueillant sa finitude, eh bien, elle peut justement, comment je dirais ça, prendre l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. C'est la petite voix, c'est la cinquième attitude, choisir la petite voix de Thérèse. Cette petite voix de confiance et d'amour, je dirais, où on se laisse porter par Dieu. Et dans l'oraison, c'est ça. L'oraison, c'est se laisser porter, se laisser transformer, se laisser regarder. Le pape François parle souvent comme ça dans la prière. Il dit que la prière, c'est se laisser regarder par le Christ. C'est très beau. Et la sixième attitude, c'est revenir sans cesse à l'Évangile. Alors ça, c'est très thérésien. Ça va beaucoup influencer le Concile Vatican II aussi. Autre attitude, c'est tout faire par amour. Et la huitième attitude, c'est ce que nous allons voir dans cet entretien, c'est s'abandonner à Dieu dans la prière. Et après, une autre attitude, Thérèse, c'est étancher la soif de Jésus et s'unir à Jésus dans la prière. C'est Jésus qui est vraiment le centre de sa vie. Alors, il y a eu plusieurs livres, comme je vous ai dit, il y a des biographies sur Thérèse. Si vous voulez vraiment aussi avoir un très beau parcours de sa vie, je vous suggère, je vous recommande de voir le secret d'histoire de Stéphane Berne, qui était consacré à Thérèse de Lisieux. C'est vraiment de toute beauté, avec des intervenants très crédibles. C'est un très, très beau secret d'histoire, que ça dure une heure trente. Et on fait le tour de Thérèse, de sa vie terrestre et de sa vie posthume. Thérèse, qui est née à Alençon, qui n'est pas née à Lisieux, qui est née à Alençon en 1873, et qui, ses parents qui vont être canonisés aussi, les parents Martin, elle a eu des beaux parents. Thérèse, elle disait, j'ai juste à voir prier mon père et je vois comment prient les saints. Et Thérèse va dire, le Seigneur m'a donné des parents plus dignes du ciel que de la terre. Louis-Élie Martin, Louis-Martin qui était horloger, et Mme Martin, qui, elle, était spécialiste dans le point d'Alençon. Et vraiment, ces deux-là vont donner beaucoup, ils vont avoir cinq enfants, mais il y en a quatre aussi qui vont mourir en bas âge. Et Mme Martin, elle-même, va mourir du cancer du sein quand Thérèse, elle a quatre ans. Et quand Thérèse naît, quelques mois après, elle ne peut pas prendre le lait, puisque Mme Martin a eu un cancer du sein. Et elle va être mise en nourrice, et c'est comme ça qu'elle va survivre. Et Thérèse va rester très marquée par l'abandon de sa mère aussi, et plus tard par l'abandon de sa soeur Pauline, qui est sa deuxième mère, qui va entrer au Carmel. Elle va vivre des blessures d'abandon, Thérèse. C'est une jeune fille blessée qui est très sensible, qui souvent pleure d'avoir pleuré, et qui est très fragile, dans le fond. Et c'est à travers cette fragilité-là que la force de Dieu va se déployer. Parce que la sainteté, c'est la force de Dieu dans la faiblesse humaine, nous dit le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, qui est un grand spécialiste de l'oraison du 20e siècle. C'est un père calme qui a beaucoup travaillé sur Jean de la Croix et sur Thérèse, et qui les connaît profondément. Il écrit sa somme de théologie mystique, « Je veux voir Dieu ». C'est une référence à la père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, qui est béatifiée maintenant. Et Thérèse qui va être malade vers l'âge de 10 ans, et Marie va lui sourire. Et elle a justement ce désir d'entrer au Carmel. Elle va rencontrer le pape pour avoir la permission, et elle va rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Et quand elle entre au Carmel, malgré qu'il y a trois de ses sœurs, deux de ses sœurs qui sont déjà là, mais elle entre vraiment pour Jésus. Et elle va vivre une grande maturité dans le Carmel. On va lui demander d'écrire ses souvenirs d'enfance, parce que dans la récréation, les récréations que les religieuses ont, ces moments de détente, bien, elle raconte sa vie, elle est très enjouée, et on veut garder ça. Et elle va écrire tout simplement l'histoire d'une âme, en réalité, où elle veut chanter les miséricordes du Seigneur. Un peu comme Saint-Augustin a fait, chanter les miséricordes du Seigneur. Et puis, elle va découvrir cette petite voie de confiance, d'abandon, parce qu'elle ne peut pas faire comme les grands saints gravirent la montagne de la perfection. Alors, c'est à travers sa faiblesse, sa petitesse, qu'elle va s'offrir à l'amour miséricordieux, et qu'elle va s'appuyer, justement, sur cette pauvreté intérieure qu'elle vit, pour grandir en sainteté, parce que, justement, Dieu la prend dans ses bras, en fin de compte. Mais elle est très énergique, elle ne laisse passer aucun petit sacrifice, aucun acte d'amour. Sa devise, elle l'a prise de Jean de la Croix. L'amour ne se paye que par l'amour. Et elle va vouloir vivre d'amour, elle va écrire des poèmes, comme tous les mystiques, d'ailleurs, écrivent des poèmes, parce que la poésie est le langage le moins inconvenant, aussi, pour dire Dieu, pour suggérer l'expérience spirituelle. Et Thérèse, comme ça, va être maîtresse et novice, donc elle va enseigner ce qu'elle écrit à ses novices. Et puis, atteinte de tuberculose, elle va passer les 18 derniers mois de sa vie dans une grande souffrance intérieure, à cause de la nuit de la foi, où elle dit, il y a comme des ténèbres en moi qui disent que le ciel n'existe pas, que ce, c'est le néant, et elle s'assoit à la table des pécheurs, et elle vit ce que les incroyants vivent en partageant avec eux le pain de la douleur. Elle les appelle ses frères. Alors, c'est très, très fort. Elle est très missionnaire, Thérèse. Et d'ailleurs, plus jeune, à 14 ans, elle avait jeûné, elle avait fait des sacrifices pour Prenzini, un meurtrier qui avait égorgé trois femmes, et au moment d'être passé à la guillotine, eh bien, il a embrassé le crucifix, et Thérèse a vu pour elle le fruit de sa prière. C'est une prière qui est missionnaire chez Thérèse. Et après sa mort, eh bien, ça va être un ouragan de gloire, parce que son histoire d'une âme va bouleverser les cœurs. Voilà quelqu'un qui nous montre une image de Dieu qui est très accessible, un Dieu qui est miséricordieux, qui n'est pas vengeur, et qui, à travers les petits moyens du quotidien, dans la vie de tous les jours, la sainteté fleurit. Et elle va être canonisée en 1925. Elle va être nommée patronne d'émission, quand même, peu de temps après, grâce à un évêque canadien, justement, qui va demander ça. Et puis, en 1997, eh bien, le pape Jean-Paul II va la nommer docteur de l'Église. C'est un titre très rare, et c'est la plus jeune des docteurs de l'Église. Donc, elle est docteur avec les deux grandes figures précédentes que nous avons vues dans ses entretiens, c'est-à-dire Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Maintenant, la prière chez Thérèse, c'est la vie d'oraison, la contemplation, comment elle a vécu ça. D'abord, il faut dire que Thérèse, avant tout, c'est une carmélite. Et donc, c'est une femme qui est vouée à la prière, à la contemplation, à l'attention amoureuse à Dieu. Elle fait ses deux heures d'oraison quotidiennes qui se déroulent très souvent dans l'aridité. Souvent, elle dit, Thérèse, ma consolation, c'est de ne pas en avoir. Mais elle prie partout, bien sûr, partout, surtout au cœur, à l'office où on célèbre l'Eucharistie aussi. Et le carmel, c'est un peu le symbole du désert. Ce lieu va lui fournir le cadre nécessaire pour écouter la parole de Dieu dans le silence et contempler la face de son Christ. Elle a une grande dévotion à la Sainte Face, Thérèse. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais on l'appelle Thérèse de Lisieux. Thérèse Martin, c'est la même chose, c'est la même personne. La petite Thérèse aussi, c'est la même personne. Alors, elle s'abandonne à Dieu, en fin de compte, dans sa vie. C'est ça, son secret. C'est l'abandon total à Dieu. On dirait que ça va bien quand tu es jeune, mais plus on vieillit, plus c'est difficile. C'est un acte qui est constamment à refaire, cet abandon à Dieu. Et Thérèse va s'abandonner à Dieu sur ce chemin de la prière contemplative qui mène à la joie intérieure, à la conversion évangélique, vraiment à la transfiguration de tout l'être. Moi, je trouve qu'en ces temps de quête spirituelle, en ces temps où les gens cherchent des moyens, méditer, il y a une grande soif d'intériorité, eh bien, Thérèse peut nous guider vraiment sur les sentiers de la prière intérieure, qui pour elle, c'est un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Elle donne d'ailleurs une très belle définition de la prière, Thérèse. Elle écrit dans le dernier manuscrit, le manuscrit C, de son Histoire d'une âme. « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. » C'est une très belle définition de la prière ici, où on voit chez elle que c'est un élan, c'est un regard, c'est un cri du cœur, et en même temps, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qu'on ne peut pas vraiment dire, mais qui me dilate l'âme et qui m'unit à Jésus. C'est une définition de l'oraison, en fin de compte, qu'elle donne là. Et Thérèse va être très, très libre dans sa prière, comme elle est dans sa vie. Elle va dire qu'elle est grande la puissance de la prière. Elle va composer elle-même des prières, mais souvent, en lisant les prières des autres, ça la fatigue. En fin de compte, Thérèse, c'est une contemplative, et même, réciter le chapelet, pour elle, c'est comme une pintance, même si elle aime beaucoup Marie, Marie qui lui a souri quand même, quand elle est léthogène. Pour elle, c'est dur, parce que son esprit vagabonde, et sous le chapelet, on le disait très rapidement, Thérèse est une âme de silence qui a le goût de goûter le Seigneur dans l'oraison. Et cette vie de prière-là, bien sûr, toute jeune, elle a commencé avec ses parents. Ses parents. Et son père, surtout parce que ça meurt, quand elle meurt, quand Thérèse a 4 ans, eh bien, la famille Martin va déménager à Lisieux. Donc, après avoir vécu 4 ans à Alençon, Thérèse va être à Lisieux, et là, elle va vivre pendant à peu près, vraiment 12 ans, à peu près 11-12 ans, au Buissonnet, qui est la maison à Lisieux, qu'on peut visiter d'ailleurs, qui est de toute beauté. Et Thérèse, son père, elle aime beaucoup pêcher, donc son père l'amène à la pêche. Et Thérèse écrit, il m'a donné, elle a dit, « J'aimais tant la campagne, les fleurs et les oiseaux. Quelquefois, j'essayais de pêcher avec ma petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir seul sur l'herbe. Alors, mes pensées étaient bien profondes, et sans savoir ce que c'était de méditer, eh bien, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. » Vous voyez, elle ne pense pas, en réalité, qu'elle fait oraison, mais elle est là, tout simplement, et elle est comme perdue dans ses pensées de l'éternité, de Dieu, de l'amour. Mais c'est l'oraison, ça. C'est l'oraison, vraiment. La prière de Thérèse, elle est missionnaire. C'est très important à dire, d'abord, c'est une caractéristique. Elle prend vraiment conscience, je dirais, de la fonction sacerdotale de son être baptisé. Elle n'emploie pas ces mots-là, mais c'est ça, dans le fond. Elle est entrée au Carmel afin de prier pour les pécheurs et pour les prêtres. Et elle a une âme sacerdotale, Thérèse. D'ailleurs, souvent, elle va dire qu'elle aurait aimé être prêtre, d'abord pour apprendre le grec et l'hébreu, pour prêcher sur Marie. Bon, mais elle vit pleinement son sacerdoce des fidèles, je dirais. Elle est missionnaire dans l'âme au plus profond de son être. C'est une âme d'intercession, Thérèse. C'est pour ça qu'elle va vouloir aller en mission aussi. C'est pour ça qu'elle est patronne des missions. Et Thérèse, elle a dit sa prière, elle dit, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirais, attirez-moi et plus les âmes s'approcheront de moi. Alors plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé. Car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme Sainte-Madeleine la se tient au pied de Jésus, elle écoute sa parole douce et enflammée. Alors on voit ici toute l'énergie de Thérèse. Thérèse qui est une âme enflammée, qui attire les autres, justement parce qu'une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Et avec Thérèse, souvent on court. Elle dit, à l'amour, je vole, je cours. Un peu comme Marie-Madeleine au matin de Pâques ou bien Pierre et Jean quand ils vont au tombeau. Et c'est ça. Elle découvre l'apostolat de la prière, Thérèse. Elle écrit, notre mission de carmélite est de former des ouvriers évangéliques qui sauveront des milliers d'âmes. Alors, je trouve que notre part est bien plus belle. Qu'avons-nous envie aux prêtres? C'est vraiment du Thérèse, ça. Alors c'est une belle mission. C'est... Elle embrase le monde, Thérèse. Elle n'est pas seulement confinée dans son carmel où elle est coupée de tout. Elle vit le mystère de la communion des saints. Et c'est pour ça que les gens sont touchés par elle. Elle écrit dans la lettre 225, elle dit, pour une carmélite, penser à une personne que l'on aime, c'est prier pour elle. Et Thérèse nous conduit tout le temps à Jésus. Elle écrit aussi dans une lettre 165, elle dit, nous ne savons rien demander comme il faut, mais c'est l'Esprit qui demande en nous, comme dit Saint Paul. « Nous n'avons donc qu'à livrer notre âme, qu'à l'abandonner à notre grand Dieu. » Qu'importe alors que notre âme soit sans don, qui brille à l'extérieur. C'est pas ça. « Puisqu'au-dedans brille le roi des rois avec toute la gloire. » Et là, elle écrit cette phrase formidable. « Qu'il faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu. » Ça, c'est une parole à méditer, mes amis, durant cette retraite. « Qu'il faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu. » L'Église, aujourd'hui, a besoin justement d'âmes d'oraison et d'adoration qui prennent conscience justement de cette présence de Dieu en eux. C'est cette forme de prière qui est faite de silence et de solitude et vécue dans une attention à Dieu, malgré les distractions et les communions aux souffrances du monde. Et pour Thérèse, l'oraison devient le levier qui soulève le monde. Elle termine d'ailleurs son histoire d'une âme quasiment par cette parole, une ou deux pages avant qu'elle termine cette histoire de sa vie. Elle écrit, un savant a dit, « Donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, eh bien, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Et Thérèse continue, « Le Tout-Puissant leur a donné, comme pour point d'appui, lui-même et lui seul, et pour levier l'oraison, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi que les saints ont soulevé le monde. Et c'est ainsi que les saints le soulèvent encore, et ça jusqu'à la fin du monde, et le soulèveront aussi tout le temps, en fin de compte. Alors, on voit encore là toute l'énergie de Thérèse. « Nous étions faits pour nous entendre, Thérèse et moi. » Alors, Thérèse, une vie de raison. Vraiment, à la suite de Thérèse Davila, qui a balisé ce chemin de prière pour ses filles au Carmel, on en a parlé, je vous renvoie à cet entretien sur Thérèse Davila. Vous pouvez toujours revoir sur ma chaîne YouTube. Et Thérèse va toucher Jésus, elle, vraiment d'une oraison de simple regard. Très simple. Elle regarde Jésus, elle l'aime et c'est tout. Puis elle reçoit de lui ce qu'il faut pour son âme. Cette oraison d'amour où le regard divin croise le regard humain, croise le regard divin, c'est une véritable contemplation, en fin de compte, qui se vit très simplement et souvent dans la sécheresse. Et Dieu regarde l'âme, l'âme qui s'est vue par le Seigneur, même si elle ne sent rien. C'est une question de foi. C'est vraiment, c'est très, très important pour Thérèse, cette dynamique-là de la foi. Et comme je vous l'ai dit, elle va développer très jeune ce don-là pour l'oraison, ce désir de l'oraison. À un moment donné, il y a ce passage aussi, une de ses maîtresses de l'école où elle allait, qui lui demandait qu'est-ce qu'elle faisait les jours de congé. Puis elle dit, je m'assois derrière mon lit, dans un espace vide, puis là, je ferme le rideau, c'était fait un petit coin, puis là, je pense. Puis là, la maître m'a dit, oui, mais à quoi pensez-vous? Elle dit, je pense au bon Dieu, je pense à la vie, à l'éternité, enfin, je pense. Et Thérèse écrit, la bonne religieuse rit beaucoup de moi. Plus tard, elle aimait me rappeler, elle me rappelait le temps où je pensais, me demandant si je pensais encore. Je comprends maintenant que je faisais oraison sans le savoir et que déjà, le bon Dieu m'instruisait en secret. Ce n'est pas seulement à la chapelle que le Seigneur nous instruit. À chaque moment de notre vie, beaucoup de croyants aujourd'hui, beaucoup de gens font oraison sans le savoir, vivent l'oraison, et c'est au milieu des occupations de la journée. Thérèse, elle écrit, je découvre juste au moment où j'en ai besoin des lumières que je n'avais pas encore vues. Et ça se passe souvent au milieu des occupations de la journée. Mais, elle précise, c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons, et en lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre âme. Dans un autre texte, elle dit aussi qu'à l'âge de 17-18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture que Jean de la Croix. Jean de la Croix va lui donner les mots pour dire son expérience à Thérèse. Thérèse, elle est beaucoup plus Jean de la Croix que Thérèse d'Avila. Et avec les écrits de Jean de la Croix et l'Évangile, eh bien, ça nourrit son oraison. Et elle écrit, « La sécheresse était mon pain quotidien, privé de toute consolation, qui était cependant la plus heureuse des créatures parce que tous mes désirs étaient satisfaits. » Elle vit la nuit, que Jean de la Croix va beaucoup parler. Puis elle dort souvent pendant l'oraison du matin, parce que les heures de sommeil sont trop courtes pour elle. Puis Jésus semble dormir aussi, mais elle ne se désole pas de ça puis elle ne s'en scandalise pas. Pour elle, ce qui est important, c'est la pureté d'intention, c'est d'avoir une bonne volonté. Alors, elle écrit dans son premier manuscrit, le manuscritat, « Je devrais, au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité. Je devrais me désoler de dormir depuis sept ans pendant mes oraisons, mes actions de grâce. » Eh bien, je ne me désole pas. « Je pense que les petits enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. » Je pense qu'on plaise encore plus quand ils dorment. Thérèse continue. C'est pas elle qui dit ça. « Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous sommes poussières. » Vous voyez cette image qu'elle a de Dieu, toujours de miséricorde, toujours un Dieu qui prend soin d'elle, qui la porte même pendant qu'elle dort. et Jésus va dormir en elle aussi. Elle va le dire. « Il me semble que lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu. Et moi, je suis contente. » Tout cela n'empêche pas les distractions de sommeil de venir me visiter. Mais au sortir de l'action de grâce, souvent à la messe, voyant que je l'ai mal faite, je prends la résolution d'être tout le jour en action de grâce. Elle ne se laisse pas décourager, Thérèse. Elle insiste justement sur cette prière qui doit envahir toute, toute, toute sa vie. Et c'est bon d'avoir un temps d'oraison intérieure et silencieuse. Mais c'est ce temps-là qui va féconder notre journée. Et ça se vit dans le silence. Le silence, elle dit, « Voilà le seul langage qui vraiment nourrit mon âme. » C'est une contemplative, Thérèse. Elle dit, « Je m'endors sur ton cœur, Seigneur, il est à moi. » Et le Sacré-Cœur, elle le voit comme le cœur de son époux, à elle seule. Et la Sainte-Face, justement, va lui être un grand réconfort. Voyez, tout est axé sur Jésus. C'est l'école française de spiritualité qu'elle développe à son maximum. L'école française de spiritualité avec François de Sales, le Cardinal Bérulle, M. Ollier, Vincent de Paul, Saint-Jean-Heure, toute cette école-là qui a façonné le Canada, le Québec, la Nouvelle-France, les martyrs canadiens, Marie de l'Incarnation, François de Laval, Catherine de Saint-Augustin, tout ça, sont façonnés par cette école de spiritualité où on met beaucoup l'accent sur l'humanité de Jésus, sur Marie, sur la Sainte-Famille. Alors, c'est la Sainte-Face. La Sainte-Face qui est au cœur de la vie de Thérèse. Elle dit, « Oh, que cette Sainte-Face-là m'a fait du bien dans ma vie. Avec Jésus, il n'y a aucun lieu qui soit vide de Dieu. » Vraiment. Alors, c'est ça, Thérèse, puis elle va vivre vraiment un combat avec, souvent, elle va être placée devant une sœur à l'oraison du soir qui a une drôle de manie, c'est-à-dire qu'elle fait du bruit. Elle fait du bruit comme deux coquillages qui se frottent ensemble. Et Thérèse, vraiment, c'est la fatigue énormément. Elle aura envie de tourner la tête puis de regarder la coupable. Mais elle dit, « J'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit. Tout était inutile. Je sentais la sueur qui m'inondait. » Je ne sais pas ce qu'il y en a de vous autres qui vous ont fait suer. Mais Thérèse a vécu ça aussi. Parce qu'être près des autres, l'amour fraternel, la communauté, la vie communautaire, c'est un test pour la profondeur de notre vie de prière. C'est ce que ça donne de prier si on n'est pas capable d'aimer les autres et de les accueillir dans ce qu'ils sont. Thérèse va beaucoup, beaucoup parler de ça. C'est le réalisme de sa vie spirituelle. Et Thérèse, elle l'a dit, « J'étais obligé de vivre une oraison de souffrance. Mais tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire, non pas avec agacement, mais avec joie et paix au milieu de l'âme. Alors, j'ai tâché d'aimer ce petit bruit si désagréable. Et au lieu de ne pas essayer de l'entendre, chose impossible, eh bien, je mettais mon attention à le bien écouter comme s'il eût été un ravissant concert. Et toute mon oraison, qui n'était pas celle de quiétude, se passait à offrir ce concert à Jésus. Ça, c'est vraiment Thérèse qui vit cette petite voix au quotidien et que dans sa prière, à ce moment-là, l'oraison qu'elle vit, parce que cette oraison-là qu'elle a à vivre, elle l'offre au Seigneur. Ça nous montre comment que Thérèse, elle est très incarnée, elle n'est pas du tout, elle ne vit pas l'évasion, les exigences du quotidien. elle n'a pas d'extase, Thérèse, vraiment. Elle offre ce petit rien, ce qu'elle est, à Jésus. Et le Seigneur s'en contente. Puis elle lui a dit, quand je suis dans une grande sécheresse, eh bien, je récite très lentement un autre Père. Et puis, là, je vous salue Marie. Alors, ces prières me ravissent, me nourrissent l'âme, tranquillement, juste dire un autre Père, un je vous salue Marie. Et c'est ça. Puis elle veut, quand elle se sent incapable à prier vraiment, bien, elle cherche toutes les petites occasions. Elle appelle ça les riens qui font plaisir à Jésus. Ce qu'elle appelle jeter des fleurs. Jeter des fleurs, c'est ces petits riens, ramasser les manteaux des sœurs, la poussière, sourire à quelqu'un, donner une parole aimable alors qu'on n'a pas le goût. C'est vraiment l'évangile au quotidien. C'est très exigeant parce que c'est au jour le jour. Il n'y a pas de fuite là-dedans. Thérèse, maintenant, regardons très rapidement la fécondité de la contemplation. Je vais dépasser un peu mon temps. On va passer de 30 minutes, mais il y a tellement en dit sur Thérèse. Thérèse, dans le fond, la contemplation, pour elle, c'est l'union à Dieu. Et elle le vit et c'est missionnaire. La prière contemplative de Thérèse, elle-même se voit comme une petite âme, un petit oiseau, dans le fond, mais qui regarde les aigles qui sont les saints. Mais c'est deux, c'est le regard. Elle contemple, elle a le regard, elle dit, j'ai le corps d'un petit oiseau, mais j'ai le regard de l'aigle. Et c'est ça qui, elle le dit, je ne suis pas un aigle, mais j'en ai les yeux et le cœur. Car malgré ma petitesse, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. Avec un audacieux abandon, je reste à fixer son divin soleil. Ça, c'est la prière contemplative très profonde où Thérèse va vivre profondément la confiance. C'est une phrase qui revient dans ses écrits que je trouve l'une des plus belles. C'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Dieu sait qu'on a besoin de confiance. Confiance en soi, confiance en Dieu. Thérèse va expérimenter cet abandon total au Père. Et elle le vit vraiment dans l'abaissement de la croix, dans sa fragilité, sa petitesse. Elle écrit à l'abbé Bélière, un prêtre avec qui elle correspond, elle dit, elle dit, « Votre âme est soeur de la mienne puisqu'elle est appelée à s'élever vers Dieu par l'ascenseur de l'amour et non pas à gravir le rue d'escalier de la crainte. » Alors, il dit, « L'amour est le poids qui m'entraîne. » Elle prend ça de Saint-Augustin. Donc, la prière de Thérèse, c'est vraiment la liberté dans le renoncement. Alors, il ne s'agit pas de réaliser des grandes prouesses, mais d'enlever ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu qui veut tout envahir. C'est ça, la cesse profonde aussi. Enlever ce qui empêche l'amour de nous envahir. Et si Thérèse, elle s'endort à l'oraison, un peu comme Saint-Pierre, d'ailleurs, au jardin de Gethsémane, eh bien, elle reste unie à Jésus. Comme le fer au creuset du feu. Elle écrit, « Si le feu et le fer avaient la raison et que ce dernier disait à l'autre, attire-moi, ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu, de manière qu'il le pénètre et l'imbibbe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui. » La prière de Thérèse qui est missionnaire, qui est féconde, qui est contemplative, c'est une transformation en l'aimer. Et ça, Jean de la Croix va beaucoup, beaucoup en parler. Je termine cet entretien en relatant une scène de Thérèse qui a lieu dans la nuit du 2 septembre 1897, soit à peu près un mois avant la mort de Thérèse. Elle est allitée à l'infimerie et sa jeune vie, donc Céline, sa soeur qu'elle aime beaucoup, qui est entrée au Carmel, ce sont les quatre soeurs Martin au Carmel. Sœur Léonie, elle, elle va être à la visitation à Caen. Et Sœur Léonie a un beau ministère, elle va être certainement béatifiée un jour, beaucoup plus rapidement. que ses autres soeurs. Thérèse, vraiment, a beaucoup eu d'affection pour Léonie et Léonie a vécu profondément la petite voix. Elle qui se sentit abandonnée aussi, qui a vécu beaucoup de souffrance. Alors Thérèse est allitée et puis sa soeur, c'est Céline. Sa soeur Geneviève se lève la nuit comme elle le fait souvent pour voir si sa soeur ne manque de rien. À un moment donné, elle la trouve réveillée, les mains jointes et puis avec le regard justement levé vers le ciel, elle lui conseille de dormir. Mais Thérèse a dit, je ne puis pas, je souffre trop. Alors je prie. Alors Céline lui demande, mais qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Et Thérèse lui répond, je ne lui dis rien, je l'aime. Je ne lui dis rien, je l'aime. Voilà ici toute l'oraison de Thérèse. Alors on termine par un poème de Thérèse, c'est rappelle-toi mon bien-aimé, rappelle-toi Jésus. Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi que souvent les collines tu gravissais au coucheur du soleil. Rappelle-toi tes oraisons divines, tes chants d'amour à l'heure du sommeil. Ta prière, oh mon Dieu, je l'offre avec délice. Pendant mes oraisons et puis au saint office, là tout près de ton cœur, je chante avec bonheur. Rappelle-toi. Rappelle-toi de la très douce flamme que je voulais allumer dans les cœurs. Ce feu du ciel, tu l'as mis en mon âme. Je veux aussi répandre ses ardeurs. Une faible étincelle ou mystère de vie suffit pour rallumer un immense incendie que je veux au mon Dieu porter au loin ton feu. Rappelle-toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada